7h21 on enchaîne donc avec le sport et Fethi Bendali qui est dans les studios bonjour Fethi bonjour ça va ce matin et vous très bien en forme pour la matinale je suis obligé ça continue la coupe d'Afrique des Nations qui la 34e édition qui a eu lieu je rappelle en Côte d'Ivoire il y a eu la suite des huitièmes de finale hier la grosse surprise aura été l'élimination de l'Egypte face à la République Démocratique du Congo au bout de la nuit suite à une séance de tir au but interminable c'est la République Démocratique du Congo qui l'emporte 8 tirs au but à 7 les coéquipiers de Mossala absent et le Chennai également absent sont sortis de la compétition donc au stade des huitièmes de finale les septuples vainqueurs de cette canne n'iront pas en quart de finale c'est la République Démocratique du Congo qui va affronter la Guinée puisque la Guinée a sorti la Guinée équatoriale un but à zéro également dans les toutes dernières minutes de la rencontre les Guinéens qui sortent ceux de la Guinée équatoriale on va s'arrêter sur cette rencontre avec tout d'abord du côté de la Guinée Kabadjiwa tout en fait c'est deux années de travail on s'est arrêté en huitième il y a deux ans ça nous a été très mal et là on arrive ici on a été beaucoup critiqués et voilà les gens n'avaient pas forcément confiance en nous donc il fallait prouver parce qu'il faut toujours prouver c'est simple et là on gagne à la dernière minute on a tenté un pari fou de faire entrer deux attaquants ils n'avaient jamais joué ensemble on a tenté parce qu'on a vu qu'ils étaient 10 donc on a voulu en profiter surtout je voulais je voulais vraiment qu'on marque avant les plombs et c'est ça qu'on a fait donc franchement je suis très content franchement je sais pas le plafond de guerre il était là c'était ce huitième et là on l'a passé donc maintenant il faut bien se reposer on va voir qui peut jouer qui peut pas jouer puis on va faire l'équipe essayer d'aller le plus loin possible les savoirs à la fin de la rencontre qui ava déjà aura du côté de la guinée qui affrontera donc la république démocratique du congo ça sera le deuxième car puis je le rappelle il y a eu la qualification de l'angola du nigéria la veille ce qui fait le premier quart opposera l'angola au nigéria et le deuxième la guinée à la république démocratique du congo on aura une autre affiche pour les quarts de finale après les matchs de ce soir le huitième qui va opposer le cap vert à la mauritanie pour une première historique une qualification en quart de finale pour l'une de ces deux équipes soit le cap vert soit la mauritanie qui avait éliminé l'algérie je le rappelle lors de la dernière journée de la phase de poule ils étaient de la même poule que l'algérie victoire des mauritaniens un but à zéro l'entraîneur amel abdo justement qui dit que ces joueurs doivent redescendre de l'euphorie de la victoire face à l'algérie pour bien préparer ce huitième de finale c'est un moment où pour nous important parce que ce qu'on a vécu sur ce dernier match a été extraordinaire voilà il faut savoir maintenant repartir sur des bonnes bases là maintenant on a huitième on va et on va continuer à à se préparer parce que le match est demain voilà nous on s'est mentalisé pour cette rencontre voilà maintenant nous d'aller chercher peut-être une victoire mais qui pour moi qui me semble aussi difficile mais à ce niveau là on est on est très fiers d'être d'être arrivé en huitième c'est déjà un exploit pour la mauritanie tout comme pour le cap vert donc qui joueront un billet pour les quarts de finale ça sera à partir de 18 heures ce soir et enfin à 21 heures l'affiche entre eux les tenants du titre les sénégalais les lions de la teronga qui vont affronter les éléphants de côte d'ivoire qui sont passés en extremis lors de la phase de poule pour la qualification en huitième de finale et sur cette rencontre émerce faille du côté de la côte d'ivoire on l'écoute ont abordé ce match avec de la confiance même si le premier tour de la côte d'ivoire ne permet pas de de le croire donc on va venir avec avec nos armes et avec beaucoup de confiance parce qu'on on se doit de montrer un autre visage que ce soit au monde du football que ce soit à nos supporters que ce soit notre peuple on a on a la confiance que sur cet aspect là on sera on sera au rendez vous la manière la manière dont on s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la canne en soi déjà c'est une source de motivation de mon côté c'est un groupe que je connais depuis depuis un an et demi on est on est on est ensemble on connaît ensemble ils me connaissent je connais les mots et les comportements à voir pour pour changer leur état d'esprit et comme j'ai dit le plus important c'est déjà sur l'état d'esprit de montrer qu'on est qu'on est qu'on est quand même la côte d'ivoire ça va être compliqué pour les ivoiriens face aux sénégalais mais rien n'est joué avant le coup de sifflet finale ils pourront pourquoi pas se qualifier en quart de finale pour affronter le vainqueur du match cap vert mauritanie je le rappelle donc cap vert mauritanie 18 heures sénégal côte d'ivoire à partir de 21 heures